Les Maliens ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moine, contrairement à ce qu'ils pensent. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que oui, les Africains, c'est des gens très gentils, on peut les manipuler vite. Personne ne peut nous manipuler. Nous, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous sommes et nous savons où nous partons. On a besoin d'un bon leader. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Lors de sa conférence de presse devant les chancelleries étrangères, l'actuel premier ministre malien a fustigé les déclarations honteuses de la soi-disant communauté internationale sur les crimes perpétrés par l'armée malienne. Chogel Kokala Maïga a dénoncé avec la plus grande fermeté la campagne de désinformation des médias occidentaux, je dirais plutôt néocoloniaux, à la salle de l'impérialisme occidental, qui n'a toujours pas accepté la décision des autorités de transition malienne de diversifier leur partenariat. Nous avons aujourd'hui des citoyens de trois pays, messieurs Jean, John et Johnny, en campagne contre le Mali et contre ses forces armées et de sécurité. Vous vous souviendrez déjà, le 4 juin 2021, j'avais dit que le Mali devait avoir la liberté de scruter d'autres horizons, d'être plus libre. Le 4 juin 2021, vous rappelez bien quand j'étais à Akita à la faveur de la fête du coton. J'ai rappelé au Mali que chaque fois dans l'histoire qu'un Africain se tient debout, les colonisateurs ont utilisé des Africains pour l'anéantir. Je peux citer un flot des exemples, je vous en cite un que tout le monde connaît, en tout cas si tout le monde ne connaît pas, ceux qui connaissent l'histoire, Firoun, tous les enfants en parlent, Firoun a été assassiné pour le compte des colonisateurs par des Africains. Donc chaque fois, j'ai interpellé un ministre qui considérait que la mobilisation patriotique du 14 janvier 2022, par laquelle les Maliens ont pris leur dessein en main, il s'est permis d'aller à l'extérieur, se mettre à côté d'un ministre d'un pays non-africain. Et comme s'il était obligé d'attaquer les Maliens, dire que c'est un patriotisme frilaté. Je lui ai répondu du ticotac, il ne connaît pas ce que c'est que le patriotisme. Le patriotisme, soit il est là ou il n'est pas, il ne peut pas être frilaté, en tout cas pas aux Maliens. Récemment, quand j'ai vu une interview, où j'ai entendu le président du même pays nous rappeler que nos forces armées de sécurité sont plus faibles que les terroristes, que les terroristes sont plus forts, sont plus aguerris, sont plus forts que nos armées. Mais en période de guerre, ça c'est l'intoxication, c'est la guerre psychologique contre son armée. Dans des bataillons de guerre, c'est lui qui se met à faire une propagande pour démontrer que les soldats sont inférieurs, il pactise avec l'ennemi, volontairement ou non. L'armée malienne, en tout cas en ce qui la concerne, même si on dit à Mbambara que ce qui vous est destiné, vous le connaissez, même si on ne vous le dit pas. Nous, nous savons à qui ce mot a été adressé. Notre armée n'a rien à voir avec ses propos. Nous avons confiance totalement à notre armée, et la preuve est faite que c'est aujourd'hui elle qui terrorise les terroristes, qui sont obligés aujourd'hui d'aller s'en prendre aux cibles molles. Donc, cette histoire des terroristes plus forts qu'une armée, je crois que c'est ailleurs, qu'ils le tiennent pour dire, que ce n'est pas chez nous au Malien. Et ce n'est pas par hasard qu'on envoie un journaliste le faire. Nous savons ce qui se cache derrière ça. J'avais dit ici que quand on veut avoir un peuple, on lui fait perdre la confiance. Quand on perd la confiance en son armée, on perd la guerre. Quand on perd la guerre, on perd la confiance, c'est pour se soumettre aux autres. Nous, nous ne sommes pas concernés. Au cours de cette même interview, le premier ministre malien, Shogen Kokala Maïga, a pointé du doigt l'instrumentalisation des institutions internationales, notamment l'ONU. Lors de son dernier rapport sur les crimes imaginaires perpétrés par l'armée malienne, les FAMA, qui luttent contre les groupes terroristes financés par l'Occident. Une instrumentalisation qui vise à diviser la classe politique et à affaiblir l'armée malienne. Une manipulation qui porte la signature des pays esclavagistes, colonialistes et racistes. Je parle d'ici de la France, de l'Union Européenne et des États-Unis d'Amérique. La deuxième chose, ici, le 22 mai, je vous ai expliqué qu'il y a une campagne qui est orchestrée à travers le fameux rapport d'Ide Moura, produit par un certain expert et que vous avez eu la dextérité de les conduire et lui porter et lui montrer la porte de sortie du Mali. Il a été finalisé son rapport, je ne sais où. Aller le présenter dans une conférence ministérielle et je vous avais dit ici que notre ministre des Affaires étrangères, notre ministre de la Justice ont porté l'Est en tout cas à ce rapport au point qu'il s'est retrouvé dans les tiroirs. Et ceux qui l'ont amené n'avaient pas pu continuer leur débat. Ce rapport a réapparu quelques jours après où Jean, John et Johnny se sont organisés pour le développer et démoraliser notre armée. J'ai expliqué très clairement que nous ne sommes pas concernés. Personne ne va nous amener à douter de notre armée. Nous savons ce qui se cache derrière. Mais ça n'a pas suffi. Ils sont allés plus loin. Le 25 mai, on entend par un monsieur que notre pays sous-traite des armes pour aller les vendre et s'impliquer dans un conflit tellement loin de nous que ça nous a rappelé quelques années. On a dit que du l'urianisme a été pris dans un pays africain pour aller être vendu à un autre pays alors qu'on le cherchait. Je crois que cette fois-ci c'est les Mali qu'on cherche mais ils ne nous le sauront pas. Parce que nous, nous savons ce que nous cherchons. Et nous savons ce que notre peuple veut. Notre peuple a choisi d'être libre, indépendant et souverain. Merci. Merci. Merci.